Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc voilà, on avance au fur et à mesure. Je rajoute au fur et à mesure quelques petits trucs. Et il y a un truc qui m'était un peu passé par la tête, que j'avais un peu oublié de mettre, mais que je pensais que j'avais l'intention de mettre, mais je ne sais pas, ça m'est revenu tout d'un coup. C'est en fait la musique. C'est quelque chose qui est vraiment très important dans un jeu ou peu importe que ce soit, dans un film, etc. C'est quelque chose de vraiment très important qui met le joueur dans le contexte et qui essaie de l'emmener vers une direction, vers une atmosphère, vers un mood, etc. Et du coup, si tu n'as pas ça, en fait, il manque quelque chose. Du coup, j'ai décidé d'intégrer une musique qui est bien sûr libre de droit et que je vais créditer dans le jeu parce que c'est un auteur qui a fait ça. Et cette musique, je trouve vraiment qu'elle retransmet bien l'atmosphère du jeu. C'est un peu un style de musique épique. Je vais vous faire juste écouter un petit extrait maintenant. Donc voilà, la musique, elle ressemble à peu près à ça. C'est vraiment un style plutôt épique pour que le joueur soit un peu dans le mood et ait envie de se fight, un peu comme un vrai guerrier. Et donc, la deuxième chose aussi que j'ai rajoutée aujourd'hui, c'est, comme je t'ai dit hier, j'avais rajouté une sorte de vidéo pour expliquer comment jouer, un sorte de tutoriel pour expliquer un peu au joueur comment il peut jouer, comment il faut se débrouiller dans le jeu, comment le jeu fonctionne, quelles touches il faut cliquer, etc. Donc en fait, j'ai fait ça hier. Et aujourd'hui, comme je t'avais dit, je n'ai pas intégré un menu directement pour changer les touches ou pour changer les graphismes, etc. Pour, par exemple, réduire la taille de l'écran, la résolution de l'écran, pour mettre en fenêtres, etc. Tout ça, je n'ai pas intégré dans mon jeu parce qu'il y a une fenêtre, donc juste avant qu'on ouvre le jeu, sur Unity, qui te propose de faire tout ça. Et ce que je me suis dit, c'est que, ben oui, parce que parfois, c'est en anglais, enfin, ce n'est pas parfois, c'est en anglais et les gens, parfois, ils ne comprennent pas forcément l'anglais, ils passent parfois vite sur ces petits détails, ils font juste jouer comme ils veulent jouer, en fait. Mais parfois, si tu as envie de changer tes graphismes, si tu as envie de changer ta résolution, etc., tu ne connais pas forcément. Du coup, j'ai fait une vidéo qui explique comment faire ces changements, comment, par exemple, si on veut changer la résolution, comment faire si, par exemple, on veut changer nos touches, etc. J'ai vraiment tout expliqué. Donc là, ça devrait être vraiment très clair. Comme ça, le joueur, il pourra comprendre s'il veut changer un truc, il regardera la vidéo, il fera Bob, c'est là qu'il faut changer. Et donc, il ira, il relancera le jeu, il échangera sa modification, et puis, il pourra jouer tranquillement. Comme ça, après, il n'aura plus à changer. Donc voilà, la vidéo pour expliquer un peu le tuto et cette vidéo-là pour les options, c'était vraiment des trucs importants à faire parce que ça, c'est pour les nouveaux joueurs. Et du coup, ça, c'est des trucs qu'il faut absolument faire pour expliquer un peu comment tout cela fonctionne, pour que ce soit simple et pour que ce soit aussi concret, pour qu'on puisse voir qu'est-ce qu'il faut faire ou non. Donc, comme là, ça s'est fait, ben voilà, comme un peu je vous ai dit, il faudra rajouter, enfin, faire des modifications sur les petits bugs, etc. Mais voilà, ça arrive au fur et à mesure, ça arrive, voilà. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et nous, on se dit à demain. Salut ! Attends, attends, avant de partir, j'ai encore un dernier truc à te dire. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, c'est juste là. Allez, viens, c'est bien.